Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean-Denis-François d'Anne à l'Orient. Asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles ! Décryptons l'actu ! C'est le moment où on décrypte l'actu ! Bonjour ! Moi c'est Chahina. Moi c'est Tissia. Nous allons vous parler de la mini-décryption de l'actu sur les typhons au Vietnam. Le 4 novembre 2017, il y a eu un typhon au Vietnam. C'est la pire tempête que le Vietnam ait connu depuis de dizaines d'années. Des fortes pluies ont provoqué des inondations, tandis que des vents soufflants à 130 km heure ont arraché des toits, des pylônes électriques et des arbres. 4000 logements ont été cassés, cela a causé des morts. Il y a moins de typhons, mais ils sont beaucoup plus forts. Pourquoi y a-t-il autant d'ouragans, de typhons, de tempêtes, etc ? Est-ce dû au réchauffement climatique ? Probablement. C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Bonjour, c'est Irwana. Aujourd'hui, nous allons parler de comment survivre aux accidents. Vous êtes en plein crash d'avion ? Vous voulez plus de chance d'y survivre ? Écoutez mes conseils. Appuyez-vous sur le siège avant, tout en protégeant votre tête. Vous êtes en plein cambriolage ou bien en intrusion avec arme ? Si vous voulez survivre à l'intrusion, écoutez mes conseils. Tout d'abord, si l'intrus n'est pas encore chez vous, barricadez-vous et appelez la police. Si l'intrus est chez vous et tire en hauteur, mettez-vous sous une table et appelez la police en toute discrétion, bien sûr. Si vous voulez avoir plus de chances de survivre à un tremblement de terre, écoutez mes conseils. Êtes-vous dans une maison ? Pour commencer, mettez-vous sous une table ou si vous êtes dans un couloir, collez-vous contre un mur, évidemment. Vous êtes dans un bâtiment ? Prenez ce qui est le plus précieux pour vous et sortez de votre immeuble. Courez le plus vite pour que vous le pourrez, pour ne pas être écrasé. Courez très vite et éloignez-vous de tout tout bâtiment et éloignez-vous de toute civilisation. Merci de m'avoir écouté. C'est la séquence blague ! Énigme ! Et devinette ! Bonjour, c'est Iqbal et Iwen, on va vous raconter quelques blagues, j'espère que ça va vous plaire. Une femme se promène dans une galerie d'art. Elle s'arrête devant une œuvre. Mais quelle horreur, ne me dites pas que c'est de l'art ! Non, madame, ça c'est un miroir. La mère de Léo lui dit, pourquoi manges-tu ton éclair au chocolat en te regardant dans la glace ? Pour avoir l'impression d'en manger deux. Comment appelle-t-on la femelle du condor ? C'est le lit, parce que c'est la condor. Qu'est-ce qu'un légume qui pousse sous l'eau ? Un chou marin. Pourquoi est-ce que les fleuves débordent, mais pas la mer ? Parce que dans la mer, il y a des jupons. Qu'est-ce qu'un euro dans un avion qui décolle ? Une caisse montée. L'institutrice demande aux élèves. Dans la phrase suivante, le malade est mort. Dès suite de son infection, où se trouve le sujet ? Dans le cimetière, madame. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ton quartier ? C'est la vie de quartier ! Vie de quartier ! Vie de quartier ! Yo ! Bonjour, c'est Moherani et Brianna. Nous allons vous présenter les maraudeurs. Les maraudeurs sont un homme, trois femmes, et ils voyagent pour montrer leur spectacle et pour dire qu'il ne faut pas gaspiller leur argent pour acheter des choses qui ne servent à rien. Ils se sont installés sur un stade de foot de Carguillettes. Ils ont ramené leur caravane. Ils sont restés dans le quartier pendant trois semaines. Ils ont fait un spectacle qui s'appelle les maraudeurs et parlent de deux amoureux qui abusent dans une caravane. Le monsieur fabrique des personnages en objets de récupération. Moi, Brianna, j'aime quand la madame jette les objets. Et moi, Moherani, j'ai aimé quand la femme parlait vite et quand elle jetait les objets de récupération. On remercie les maraudeurs pour leur spectacle. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon école, l'école Jean de la Fontaine. C'est la vie de l'école. La semaine du 16 octobre, on a fait les élections des délégués. Qu'est-ce qu'un délégué ? Les délégués nous permettent de donner nos idées pour améliorer l'école. Dans toutes les classes, il y a des conseils de délégués. Les élèves donnent des idées aux délégués et ils le disent au conseil des délégués. Comment élire les délégués ? Avant de voter, la maîtresse demande qui veut être délégué. Pour voter, il faut prendre des étiquettes. Ensuite, il faut aller à l'isoloir. On prend une enveloppe et on met les étiquettes qu'on a choisies dedans. Puis, on ferme l'enveloppe. Enfin, on sort de l'isoloir. Et on doit signer un papier. Après avoir mis l'enveloppe dans l'urne, pour finir, il y a le dépouillement. C'est-à-dire qu'il faut compter tous les papiers des noms des futurs délégués. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est un délégué. C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! Bonjour ! Moi, c'est Chahina. Moi, c'est Tissia. Nous allons poser quelques questions à Jennifer. Comment êtes-vous devenue animatrice ? Alors, au début, j'ai passé mon BAFA à Odyssée. Voilà, pour travailler un petit peu l'été. Et en fait, ce métier m'a plu. Donc, j'ai continué dans cette voie. J'ai passé des examens et des concours. Et voilà, je suis rentrée à la ville de Lorient. Aimez-vous votre métier ? Oui, ça fait 16 ans que je le fais. Et je pense continuer un petit moment en évoluant chaque année. Étiez-vous dans une autre école ? Si oui, lesquelles ? Oula ! Toutes les écoles de Lorient, je crois, que j'ai fait. Alors, j'ai commencé à Carse-Bieck, il y a 16 ans quand même. Donc, voilà. Donc, maintenant, les enfants ont plus de 20 ans, je crois. Après, j'étais à l'école de Merville. Après, j'étais à l'école de Bois-du-Château. Après, à Nouvelle-Ville. Et je suis revenue... Non, je suis repassée à Bois-du-Château et je suis revenue à Carse-Bieck. Votre métier est-il difficile ? Des fois, oui. Des fois, non. La relation, des fois, aux enfants peut être compliquée. Le vécu des enfants peut être compliqué aussi, à gérer. Mais voilà, ça se passe aussi. Il y a des très bons moments et des moments de joie et de bonheur avec eux aussi. Depuis combien de temps êtes-vous animatrice ? Je l'ai dit, ça fait 16 ans. Quel âge aviez-vous quand vous étiez devenue animatrice ? 19 ans. Au revoir. Merci d'avoir passé des moments pour qu'on vous pose des questions. Merci à vous aussi. Au revoir. J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur ! Bonjour, c'est Elie Né. Marie-Gaïa. Aujourd'hui, nous allons vous raconter notre séjour à Tifoge et puis Dufo. Nous avons pris le bus deux heures pour aller au château de Tifoge, le salle de Barbeble. On a vu un film en 3D qui nous a fait visiter le château. On a vu une catapulte. On a aussi vu des chevalets. C'était trop bien. Aller le visiter. Après Tifoge, nous avons été dans un centre de vacances la nuit passée. Le centre était trop bien, mais il faisait trop chaud. Le lendemain, au Puy du Fou, nous avons vu des spectacles. Mon préféré, c'était le bal des oiseaux fantômes. Nous avons aussi vu les vikings. Et nous avons été dans un tunnel pour vivre la vie d'un soldat à la guerre. J'ai détesté, c'était horrible. Après, nous avons été manger un flage. Nous sommes rentrés à l'Orient à minuit. On a bien aimé ce voyage scolaire. C'était une belle découverte. Allez-y, on vous le conseille. C'est le coup de gueule. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Malorie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Lorenzo. Nous allons vous raconter notre coup de gueule contre le visa. Nous pensons que les maîtres et les maîtresses exagèrent toujours. Si on rigole, on passe en rouge. Alors dans ce pays, on n'a plus le droit de rigoler ? On baisse d'un cran. Pour perdre le V de vie ou le I d'impliqué, il suffit de ne pas travailler. Oui, mais si tu ne travailles pas, ça ne va pas t'aider dans la vie et pour ton métier et pour tes enfants. Pour perdre le S de solidaire, il suffit de taper ou d'insulter un camarade. Oui, mais si tu tapes, tu ne penses pas qu'à la douleur qu'aura le camarade. Parlons sérieusement. Alors les droits de l'enfant, on en fait quoi, nous ? On n'a pas la liberté de courir et de jouer. Mais si, on a le droit, mais pas en classe, quoi. Les maîtresses et les maîtres disent qu'on a des droits, mais aussi des devoirs. Oui, mais moi, j'ai fait mes devoirs. Allons voir ce que la directrice en pense. Bonjour, madame la directrice. Vous en pensez quoi ? Du visa. Je trouve que c'est un bon document. C'est bien. Je trouve que c'est bien et que les enfants devraient s'y attacher et prendre ça très au sérieux. D'accord, madame. Les chaussettes de l'archi-duchesse sont elles sèches, archi-sèches. C'est la mise en voie. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Je suis partie au bord de la mer. Ah bon ? Tu es partie avec ta mère ? Mais non, je suis partie au bord de la mer. Tu sais bien, la mer, la plage, les vagues, les maillots de bain, les parasols. Tu as de la chance. Tu habitais à l'hôtel ? Non, j'avais emporté une tante. Ah bon ? Ta tante est partie avec toi ? Mais non, je ne suis pas partie avec ma tante, mais avec qu'une tante. Tu sais bien, les piquets, les ficelles, les sacs de couchage. Ah oui, je vois, tu étais dans un campier. C'est ça ! J'avais planté ma tante sur un grand pain. C'était parfait. Et en plus, ça devait être pratique pour le petit-déjeuner. Mais pratique pour le petit-déjeuner ? Pourquoi ? Pour tes tartines, il te suffisait de prendre un morceau du pain et tes tartines étaient vite préparées. Mais non, il ne s'agissait pas d'un pain P-A-I-N, mais d'un pain P-I-N, c'est un arbre. Ah bon ? Je trouvais ça aussi un peu bizarre. Pour planter une tante sous un pain, il aurait fallu un grand pain ou une toute petite tante. Je passais mes journées sur la plage. J'étais devenue copine avec une scie. On faisait des pâtés magnifiques. Ah bon ? Son papa était charcutier. Mais non, pas du tout. Pourquoi ? En général, ce sont les charcutiers qui font du pâté. Mais non, quand on est sur la plage, on remplit un seau d'eau avec du sable humide, on le retourne et on obtient un pâté. C'est un jeu. Ça n'a rien à voir avec les charcutiers. Ah, je vois. Et à part les pâtés, qu'est-ce que tu faisais ? Je me baignais beaucoup. J'adorais plonger dans les vagues en me bouchant le nez. Pourquoi ? Ça sentait mauvais. Mais non, je me bouchais le nez pour que l'eau ne rentre pas dedans. Il faut aussi fermer la bouche, sinon on risque de boire la tasse. Ah bon ? Il y a des tasses et des petites cuillères dans la mer avec des secoupes. Bon, je sens que je vais bientôt m'énerver. Il vaut mieux qu'on arrête de discuter. D'ailleurs, il est déjà tard et j'ai une course à faire avant de rentrer chez moi. Oh, j'espère que tu vas la gagner. Mais que, gagner quoi ? Bah la course. Tu me dis que tu vas faire une course. Mais je vais faire une course dans un magasin, pas sur un stade. Qu'est-ce que tu veux acheter ? Je vais acheter un livre. J'adore la lecture. Pendant les vacances, je dévore au moins un livre par jour. Tu es folle ! Dévorer des livres, c'est très mauvais pour l'estomac. Et en plus des livres, ça, il faut les lire, pas les manger. Tu m'énerves ! Je préfère m'en aller. De toute façon, il est déjà tard et je suis déjà en retard. Comment ? Tu veux acheter des pétafles ? Attention, c'est très dangereux. Et trop tard. Elle est déjà partie. C'est dommage parce que, comme moi, ce que je préfère, c'est discuter avec les gens. Si un jour, vous ne savez pas quoi faire, venez me voir. Vous verrez, on passera un bon moment ensemble. C'est un bon moment, c'est un bon moment.